bonjour tout le monde aujourd'hui on va faire une autre jolie carte des packs avec du papier velours de chez action vous m'accompagnez alors cette carte j'ai pris ces papiers velours de chez action parce que moi j'adore ce magasin je prends tout ce que je trouve mais des fois je sais pas comment l'utiliser alors j'ai essayé avec ces papiers là je pensais que je pouvais colorier l'image et après la découper pour faire essayer de faire une carte des packs et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui alors pour mon premier essai j'ai décidé simplement de faire le contour de faire un pochoir je voulais faire le pochoir de faire le contour d'abord sur mon dessin et après tout coloriser mais finalement je sais pas je me sentais pas trop à l'aise c'est ça ce que je sais ça que je fais là bas c'est pour ça que vous voyez des petits traits et c'est le la silhouette du petit lapin mais finalement ça n'a pas été ma technique préférée là avec ce papier des lourds des fois il ya des petites restes de velours qui se détache c'est pour ça que j'essaie d'avoir une un petit mouchoir ou quelque chose à côté pour éventuellement nettoyer la pointe des feutres j'ai pris des feutres alcool mon premier essai c'était avec des couleurs très 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 pâle mais bon je sais pas si c'est moi parce que je pense que j'aime plus les couleurs finalement un peu plus foncées et c'est pour ça que vous allez voir mon deuxième essai c'était avec des couleurs beaucoup plus plus foncées et j'ai vraiment j'ai préféré c'est ça que j'ai mis sur la carte mais je voulais vous montrer un peu comment j'avais commencé à expérimenter avec ce papier velours là je vous montre là on était parti en fait en voiture alors j'ai fait une autre colorisation et là je fais à l'envers j'ai tout colorisé et après j'ai décidé de faire la silhouette de mon petit lapin cette silhouette là je voulais laisser comme d'habitude sur le blog si vous voulez essayer cette technique je pense aussi il faut pas nécessairement pas prendre les papiers velours maintenant c'est trop c'est très à la mode tous les les boucles de coloriage et tout ça alors je pense que vous pouvez trouver quelque chose que vous avez chez vous si vous n'avez pas acheté le papier velours de chez action parce que l'idée c'est simplement d'avoir des couleurs différentes pour donner un fond intéressant à ce petit lapin de pack alors là je découpe simplement mon petit lapin et aussi je vais découper la même silhouette comme d'habitude dans dans une feuille de mousse pour donner encore du relief simplement j'ai fini ma découpe je trouve que c'est que c'est joli c'est assez différent je prends un petit feutre noir pour comme il ya des petits morceaux qu'on peut voir peut-être le blanc alors je prends un petit feutre noir pour faire tous les contours et m'assurer que le contour sont aussi noirs après je prendre ma feuille mousse j'avais pas un morceau assez grand alors j'ai été chercher un morceau plus grand de feuilles mousse ces feuilles mousse on me demande beaucoup on les trouve c'est c'est surtout pour pour les enfants pour des loisirs créatifs d'enfants alors style jiffy dans les rayons enfants loisirs créatifs ou cultura ou je pense que même peut-être sur les grandes surfaces peut-être qu'on peut trouver des feuilles mousse comme ça des fois c'est pas que du blanc sinon des couleurs plusieurs couleurs ensemble là c'est là en fait les miennes j'avais acheté à action et il n'y avait qu'est des blanches alors j'ai pris j'utilise beaucoup de blanc alors j'ai encore en stock les feuilles que j'avais pris à action mais sinon comme je vous dis dans d'autres magasins vous pouvez les trouver aussi facilement alors là j'ai découpé le contour aussi de mon lapin et après je voulais voir je trouve que c'était un peu lisse un peu blanc le la carte je voulais faire quelque chose mais sans que ce soit pas trop et trop évident parce que le lapin il est c'est le centre d'attention de ma carte alors j'ai trouvé ce daï qui fait un qui fait des petites empreintes sur la carte assez subtile et c'est ça que j'ai utilisé pour mon fond de carte sinon je pense qu'on peut tamponner des petits trucs avec une couleur assez assez pâle par exemple des petites fleurs mais des couleurs assez pâle pour que ça attire pas trop trop l'attention et que l'image qui attire l'attention soit ce lapin je colle simplement la mousse je l'ai séché un tout petit peu et j'ai décidé de faire un petit ruban aussi pour embellir encore plus ces petits lapins soit vous faites le ruban comme moi je le fais en entourant le coude du lapin ou vous pouvez utiliser le petit bow maker que je vous avais montré sur une ancienne vidéo je vais laisser le link éventuellement ici et le coller simplement sur le cou là c'est mon petit message je fais avec du velum et du foil que je vais coller sur ma carte et là pour m'aider comme mon lapin il est en 3d et mon message aussi il va il va falloir que j'ai quelque chose pour le mettre en 3d j'ai fait deux petites encoches je sais pas comment dire c'est en français deux petites c'est disons que je vais mettre sur les côtés comme c'est du fond de feuilles mousse blanche on va pas trop le les voir et ça va m'aider à que ce soit aussi en relief ça se voit pas beaucoup et ça va m'aider à tenir les deux côtés de mon petit message et là presque la carte est presque fini on va simplement coller le petit lapin coller les petites le petit message et après je vais décorer tout ça avec des des enamodots fait maison avec de la peinture 3d vous allez voir ça là je colle simplement mon petit message là j'ai décidé de mettre de la colle des fois j'utilise de la colle des fois j'utilise du double face là j'ai un tout petit bout de colle derrière les mots au centre pour essayer que ça se colle au centre je mets quelque chose de lourd dessus je vais décider de mettre un petit petite boîte là c'est sec et là simplement pour finir ça c'est des enamodots que j'avais fait maison avec la peinture jiffy 3d c'est vrai que j'avais dit qu'avec les peintures action mais avec les peintures action c'est pas facile ça c'est ça c'est ça coule trop je pense j'ai pas j'ai pas réussi mais avec l'autre peinture que j'avais à la maison aussi pour les enfants j'ai réussi je l'ai mis sur des feuilles de rhodoïde avec un tout petit peu d'huile pour que pour que ça colle pas trop trop et après je mets d'un cutter pour pour les pour les décoller de ma feuille plastique là j'ai toujours du mal à poser mes petits trucs je joue un peu jusqu'à décider où je le veux et là c'est bon et après j'utilise le petit outil aussi qu'on a fait dernièrement pour pour prendre mes petites strass j'utilise ça désolé ma tête mais je vois pas bien je dois me rapprocher beaucoup et là j'ai pas trouvé un moyen de pas voir ma tête en caméra simplement je dois couper ça mais bon ça va vite pour coller ça la carte elle est finie on va embellir un tout petit peu l'enveloppe pour ça je prends mes restes de de papier velours colorier et je veux simplement faire le contour des deux de ces petites que j'avais aussi sur mon pochoir que vous l'aurez aussi si vous voulez j'ai des coupes et simplement avec ça je vais essayer de de faire quelque chose qui me rappelle la carte sur l'enveloppe comme je fais d'habitude je pense qu'avec c'est cette technique là vous pouvez faire n'importe quelle silhouettes silhouettes j'imagine aussi très très joli un coeur par exemple ou je sais pas des silhouettes d'autres silhouettes comme d'autres animaux un chat par exemple pour celles qui aiment les chats et je trouve que comme il y a beaucoup de couleurs et avec le noir le contraste c'est des de très joli il ya des très joli rendu très facile à faire finalement parce que c'est les images elles sont déjà ils sont déjà prédéfinis et non on a qu'à colorier avec les couleurs que vous aimez le plus là j'ai décidé de mettre un tout petit peu de de peinture 3d aussi pour appeler les petits les petits éliminaires d'autres qui sont sur ma carte et la carte elle est finie j'espère que vous allez aimer cette idée merci beaucoup j'attends toujours vos commentaires vos pouces bleus et je vous a dit à très bientôt à la prochaine bisous bisous ciao ciao ciao